Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'espace russe ? C'est clair que compte tenu de la taille du pays, c'est forcément à la fois une contrainte et une opportunité. Ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'en fait, c'est un facteur qui agit tout au long de l'histoire. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, à la fois dans le sens de la contrainte et à la fois dans le sens de l'opportunité. Donc, par exemple, pour ce qui concerne le côté contrainte, l'espace russe est quelque chose qui isole. La civilisation russe du reste du monde. C'est un effet qui est très important, surtout à l'échelle de plusieurs siècles, parce que, tout simplement, vous avez une civilisation qui est en fait centrée dans un espace qui est relativement protégé du reste du monde. Ce qui fait aussi, l'isolement est quelque chose qui a des effets négatifs, en particulier en matière d'émulation, en particulier en matière d'intégration au circuit d'échanges internationaux, etc. Donc, ça permet, on ne peut pas dissocier les deux aspects contrainte et opportunité. Ça permet à la fois à la Russie de développer une civilisation spécifique, mais d'un autre côté, le fait d'être isolé joue pour une bonne part dans son retard économique, qui est quelque chose encore de récurrent depuis au moins le XVIIe siècle. C'est quelque chose qui joue aussi dans l'émergence d'un modèle politique dont, je pense qu'avec les dernières crises, on a pu se rappeler combien il était spécial et imprévisible et peu orienté vers la démocratie. Donc, voilà, moi je dirais que ce qu'il faut dire à propos de l'espace en Russie, c'est effectivement l'isolement. L'isolement en matière de développement, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Bon, d'autre part, effectivement, c'est une contrainte géographique pour n'importe quelle entreprise humaine d'arriver à peupler un espace aussi vaste, c'est une tâche qui est a priori impossible. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très clairement dans les problèmes récurrents de développement des infrastructures en Russie. Finalement, bon, tant qu'on est autour de Moscou, on peut avoir l'impression que le pays est développé. Et puis, plus on s'éloigne, plus on va dans les provinces au fin fond de l'Oural ou de la Sibérie. Et là, on se trouve dans des endroits qui sont beaucoup plus reculés, beaucoup plus perdus au sens propre. C'est-à-dire qu'on voit aussi en la matière que l'espace contribue à avoir une Russie à deux faces, une face visible pour les étrangers quand vous allez vous promener à Saint-Pétersbourg, à Moscou. Et puis, quand vous sortez de là, vous voyez une autre Russie qui est l'envers de la médaille et qui peut devenir assez rapidement très étrange. Et c'est un thème qui est absolument inépuisable. Enfin, si on prend toutes les inspirations qu'on peut trouver sur ce thème dans la littérature depuis Gogol, en passant par Tchékov, jusqu'à aujourd'hui, dans des productions très contemporaines. Par exemple, le Léviathan de Zviagintsev qui sera actuellement sur les écrans. Là aussi, on voit cette autre Russie qui est loin de tout. Donc, moi, je dirais que c'est vraiment le côté inconvénient de cet espace immense. Bon, l'autre face, évidemment, de la question, c'est qu'un espace immense est forcément plein de possibilités. Donc, vous avez des ressources à un niveau à peu près inépuisable. Enfin, disons, des ressources très, très importantes. Une profondeur stratégique qui a eu raison, comme on le sait, des tentatives d'Hitler et de Napoléon. Donc, voilà, je crois que c'est un petit peu de manière développée ma réponse à la question. Je pense qu'à travers ça, on voit effectivement que l'espace russe est un acteur absolument incontournable de l'histoire russe. C'est le thème que j'ai essayé de développer. Je reste aujourd'hui assez surpris de voir combien c'est un thème fécond. C'est important de développer le contact avec la culture russe, la culture russe aussi, la culture ukrainienne. Enfin, je dirais les cultures de l'est de l'Europe. D'une part, parce que c'est un espace culturel d'une richesse absolument phénoménale. On trouve toujours des trésors dans la littérature russe, dans la culture russe en général. Et puis, quand on y va, on est sûr de trouver des choses intéressantes. Et puis, d'autre part, je dirais qu'on ne peut pas non plus s'abstraire complètement de l'actualité. L'actualité, cette année, on a bien vu que c'était un monde qui était traversé par des contradictions extrêmement violentes. Et donc, je pense que c'est effectivement une bonne chose qu'on s'intéresse à ce monde-là et qu'on essaye de le comprendre. Aussi en particulier parce que nous autres Européens, nous sommes leurs voisins. Et donc, ce qui se passe là-bas est quelque chose qui nous concerne tous, même si c'est un petit peu moins visible qu'en France. La France a plus tendance à être tournée, pour des raisons historiques, vers ses colonies, ses anciennes colonies, vers l'Afrique du Nord, etc. C'est un petit peu dommage de ne pas aussi regarder du côté de l'est du continent. Parce que c'est les Russes, les Ukrainiens, les Biélorusses et tous les autres peuples de l'ancienne URSS sont aussi nos voisins. Et donc, c'est important, je pense, d'avoir ce genre de manifestation. J'espère qu'il y aura vraiment beaucoup, que le public viendra nombreux.